Pour cette raison, Afid Oderadji appelle à bloquer le chemin devant Belmadi. Le commentateur sportif et journaliste algérien de la chaîne Qatari Bansport, Afid Oderadji, a lancé un appel à ne pas laisser le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Jamel Belmadi, influencer le choix du prochain président de la Fédération Algérienne de Football, FAF. Dans un article publié sur le Média Algérie, maintenant, Deradji insiste sur l'importance d'éviter de répéter les erreurs du passé en soutenant un candidat simplement parce qu'il est approuvé par l'entraîneur Jamel Belmadi, comme ce fut le cas avec Shérif Eddin Amara et Jaïd Zephizef, sans prendre en compte sa personnalité forte, sa compétence et sa capacité à relever les nombreux défis qu'il attendent pendant son mandat olympique de, moins de deux ans. Depuis qu'il a pris les rênes des Fénèques en 2018, Belmadi a vu défiler pas moins de trois présidents en cinq ans, Kirodine Zeti 2017-2021, Sharaf Eddin Amara 2021-2022 et Jaïd Zephizef 2022-2023. La relation entre le sélectionneur et le président de la FAF a toujours suscité l'interrogation, d'où l'importance de ces nouvelles élections pour que Belmadi puisse prouver, qu'il n'a pas interféré dans la nomination du précédent président de la Fédération Algérienne de Football. Deradji précise que Belmadi avait été accusé d'avoir bloqué les carrières de Walid Sadi, Antariaya et Hakim Sarrar en imposant Shérif Melal et Jaïd Zephane, selon des fuites concordantes provenant de l'entourage de l'ancien président, Kirodine Zeti. Ce dernier avait exploité ses bonnes relations avec Belmadi pour l'impliquer. Après le départ de Zephizef, Azeddin Arab, vice-président de la FAF, assurera l'intérim jusqu'à la mise en place d'une commission électorale chargée de désigner le prochain président. Il pourrait occuper ce poste pendant une période pouvant aller jusqu'à 60 jours.